Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité une résolution pour le déploiement d'observateurs des Nations Unies dans l'Est d'Alep, ravagé par la guerre. Ils seront les yeux et les oreilles de l'organisation et auront pour mission de superviser les évacuations et la livraison de l'aide humanitaire. Mais ce rare déploiement fera-t-il une différence pour les milliers de personnes toujours coincées dans la ville ? Élément de réponse dans ce reportage. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a autorisé le déploiement d'observateurs de l'ONU pour superviser un processus d'évacuation fragile sous un cessez-le-feu faible. Leur objectif est de garantir que les évacuations restantes sont menées en sécurité, que l'assistance est apportée et que les atrocités de masse soient évitées. Emmener ces observateurs dans l'Est d'Alep dans les bus au point de sortie depuis les parties assiégées d'Alep qui sont désormais très petites, mais il y a toujours des dizaines de milliers de personnes coincées et la mise en œuvre urgente de cette résolution est essentielle. La résolution, adoptée à l'unanimité, signale un rare moment d'unité au sein du Conseil qui a été longtemps divisé concernant la Syrie. La France et la Russie se sont affrontées sur une proposition survenue plus tôt, mais ont atteint un compromis durant le week-end. Néanmoins, la situation est loin d'être claire si les observateurs des Nations Unies obtiendront la permission du gouvernement syrien d'accéder aux zones d'évacuation, alors que l'ambassadeur syrien s'est fortement opposé à la résolution. L'assistance de la France et de la Grande-Bretagne pour présenter et adopter telle résolution n'est qu'une autre partie de la propagande continue contre la Syrie et son combat contre le terrorisme. Bien que nous respections cette résolution du Conseil de sécurité, nous sommes conscients du véritable objectif de leurs efforts, qui est de protéger les terroristes. Les Nations Unies ont indiqué disposer d'environ une centaine de membres de l'organisation en attente à Alep et plusieurs centaines d'autres aux abords de la Syrie, pouvant être déployés dans un bref délai. Merci. Merci.